Vous vous êtes déjà demandé combien de temps vous pourriez rester debout sans bouger, combien vous pourriez courir avant que votre corps lâche totalement ? C'est exactement le but de cette vidéo, tester la résistance humaine. On aura 40 joueurs, 5 épreuves pour 3 jours de tournage, jusqu'aux 2 étapes finales, dont une qu'on fera sur des matelas et main. D'ailleurs, merci à eux pour leur collaboration, c'est parti ! Première épreuve, vous allez devoir tenir ce ballon le plus longtemps possible sans qu'il éclate. Vous vous demandez de tous reculer d'un pas en arrière. Le bras gauche tendu, vous ne pouvez pas vous aider du bras droit. Bon courage ! Je vous explique un peu comment ça va se passer cette vidéo ? Vous êtes au courant de rien, hein ? On a 3 jours ensemble, pour certains. Il y a 10 éliminés sur cette épreuve. Ça fait mal ? Il y a personne qui a de l'asthme ? Tout le monde est bon en apnée ? Je dis que des trucs qui sont faux. J'adore ces gens qui viennent sur des tournages sans savoir ce qu'ils vont faire. Ah, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas dit l'an dernier, il y avait 3000 euros à gagner. Quand on a fait le « Tu oses, tu gagnes », on est un peu moins à Rada cette année. Il y a 3001 euros à gagner. Personne n'a applaudi, hein ? Je n'ai pas de guest sur cette épreuve. Je n'ai pas osé appeler quelqu'un en disant « Est-ce que tu veux venir observer pendant des heures des gens faire de la résistance ? » Hop, 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 je me décale un peu, comme ça je peux bien les observer. Petite info, grâce à Emma avec qui on collabore sur cette vidéo, vous avez 10% de réduction avec le code CROSS jusqu'au 25 juillet minuit. Et ça, c'est cumulable avec leur Summer Sales. Ils sont en solde d'été jusqu'au 24 juillet. Il y a déjà 50% sur le site, donc vous pouvez cumuler les deux réductions. Vous avez un QR code qui s'affiche ici pour scanner directement, ou un lien en description pour profiter directement de la réduction. On y retourne. Des fois, quand je suis en contact avec vous, je sors des mains qui tremblent, hein ? J'ai tout le corps, ça tremble de plateau. Non, non, Pierre, non, non. Il a fait une vidéo cambriolage la dernière fois, il est parti premier. Est-ce qu'il va partir premier encore ? Non, 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 pas cette pression. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ciao. C'est ciao ? On a à nous revoir ! On applaudit tous comme ça ? Très chelou, très chelou comme moment. Quatre heures de route ? Ouais, j'aime l'ancien. Oh oui, alors, bien joué. Ce que j'ai ressenti, c'est surtout la douleur, et la douleur surtout. J'ai essayé de tenir, j'ai pas réussi. Franchement, c'est que du kiff, aucun regret. On explique quand même ? Ils étaient 39, il y a une abonnée qui a annulé. Du coup, Tézor, il fait partie de l'équipe. C'est dur, hein. Séance épaule, hier. T'as fait séance épaule ? Non. Ça va être long, même pour moi. Heureusement qu'il y a un montage pro, hein. 22 minutes ! Oh, il n'a pas tenu. J'ai un peu honte de Maison Grise, là. Allez, dégage, vite, 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 vite. Bon courage, on va pas tuer. T'aurais pu gagner 5 mois de salaire en une vidéo. Hop, 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 hop. L'an dernier, on était partis en bus, du coup, il y avait une ambiance un peu colonie-vacances. Là, il y a zéro ambiance de groupe, là. Il a fait une clé de bras au ballon. Il y a des techniques, des fois. Toutes les épreuves sont diaboliques. C'est laquelle ta préférée ? 1, 2, 3, 4, 5. La carte. La carte ? Ta tenue, tu veux ton corneau ? 33 minutes. Oh, ça commence à craquer ! Oh, non, j'y croyais. Oh, j'y croyais. Oh, là, là, je me suis attaché à ces gens. Quand j'ai vu l'épreuve, c'est que, pour moi, je pensais que ça allait aller. Et pendant l'épreuve, en fait, gros moment d'inattention et j'ai lâché la ficelle. J'ai été dégoûté parce que je pensais tenir un peu plus longtemps et puis, tant pis pour moi. Ceux qui trichent, on va faire des fils plus courts. Toi, toi, t'es un peu basse. T'es un peu basse, hein. Non. Si, si, si. Oh ! Oh ! Tout s'enchaîne ! C'est qui ? Oh, tout s'enchaîne ! 40 minutes ! Remonte un peu. C'est bon ? Oh ! Aïe, aïe, aïe. Oh, t'as enlevé le bonnet ? Ouais. T'as chaud ? C'est mental, j'ai. La position est marrante, hein. Il a créé un truc, là. Bah, en arrivant ici, en comprenant l'épreuve, j'étais franchement dégoûté. Au bout de 10 minutes, pour moi, c'était fini. C'était fini, j'avais plus de force. Donc, c'était commentale, commentale. J'ai essayé toutes les positions possibles, tout en ayant le bras tendu. Oh, non ! T'avais soif, en plus. Eh, vous avez intérêt à bien vous entendre, parce que l'épreuve suivante, c'est une épreuve collective. J'aime bien l'épreuve. Elle est belle, celle-ci. On dirait un peu de statue. Oh, le dernier ! Oh, là, là. Bon, je vais pas te mentir, je pensais... On l'applaudit ! Il a dépassé l'heure, il a dépassé l'heure, quand même. Oh ! Vous êtes 31 ! Le dernier qui craque... Crac ! La prestation est incroyable. Oh ! Oh ! Yes ! Et c'est bon d'en lâcher ? Attendez, attendez, attendez ! Oh, non ! On peut lâcher, s'il vous plaît ! Vous pouvez lâcher ! J'ai ressenti, quand j'ai vu l'épreuve, je me suis dit, sur quoi on va tomber. J'ai quand même bien tenu. Quand j'ai vu que j'étais le dernier, ça fait mal quand même. J'avoue que je suis un peu déçu, mais content d'être venu. Check main à gauche ! Check main à gauche ! Check main à gauche ! Non, main à gauche ! Oh, regarde ! Elle aime la trace de ses bracelets ! Je savais que je tremblais beaucoup, que mon bras n'y tenait pas. J'ai entendu, ah, elle va lâcher, elle va lâcher. Et en fait, non, au fur et à mesure, je me dis, non, c'est bien, tu tiens 30 minutes, tu tiens 40 minutes, puis ça a tenu. C'est un miracle, je suis fière de moi, en vrai. En arrivant, on a vu tous les ballons accrochés au plafond. On s'est douté qu'il fallait résistance, le tenir longtemps avec le bras. Je me suis dit, bon, vraiment, ça va, ça devrait aller. Parce que j'ai vu, il y a d'autres profils, peut-être qu'ils auraient moins tenu. Et au final, j'ai tenu, et quand le dixième il lâche, on est bien content de pouvoir tout se lâcher et de casser son ballon, parce que, en vrai, dix minutes de plus, et c'était fini. L'épreuve suivante n'est pas plus compliquée physiquement, et plus compliquée mentalement. Messieurs, dames ! Oh là là ! Oh ! Ok, vous êtes mon groupe préféré. Ah, vous m'avez applaudi. Messieurs, bonjour ! J'ai eu une applause dans l'autre salle. Vous êtes là, on a pris exprès un endroit sans fenêtre, sans rapport avec le monde. où vous avez demandé de retirer vos montres, où vous avez pris vos téléphones, vous allez devoir rester deux heures. Deux heures pile. Oh, je suis prêt ! Mais on va nous donner un truc. Oui, c'est chiant. Tu crois que dans la vidéo, il va y avoir des trucs cools ? Ça va être que chiant, hein ! Le groupe qui sortira le plus loin des deux heures, que ce soit trois avant ou trois après, est éliminé. Ok, bien. Je suis content de mon cerveau machiavélique, là. Il est 15h12 pour info, je sais pas si ça peut aider. Allez, à tout à l'heure ! Et je peux vous parler avec ça ? Je vous vois ? On vous donne le go. Réfléchissez stratégie, on vous donne le go. Vous avez cinq minutes pour réfléchir, je lance le top commun dans cinq minutes. Ça va bientôt partir ! Ça va démarrer. Trois, dans deux, dans un... Allez, c'est parti ! Un, deux, quatre, cinq, six... Deux heures ici, avec rien. Je suis con, j'ai rien pris en plus pour un film de deux heures. Bon, je vais... Alors moi, l'avantage, c'est que j'ai une petite caméra de surveillance dans chaque pièce. Il se parle pas, il y a le monsieur en rose qui est debout. Lui, il fait sa stratégie des peaux. Il parle tout seul. Je vais voir dans le studio, rouge. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne participent pas à l'épreuve. Drapeau américain et tout, là, il... Jordan est très concentré. Michael Jordan est très, très concentré. J'ai aucun prénom, je suis... Je suis une crapule. Il y a un mec qui compte et ils le regardent tous. Ok, je suis dans le studio. Là, ils sont en rond. Ah, il parle, il a fait la vôtre. 15, 16, 17, 18. Elle est nulle, c'était pas... En fait, j'aurais dû prendre un guest juste pour qu'on parle, quoi. Putain, ils comptent juste, hein. 17, 18, 18... Je les entends compter et je vois les secondes défiler. C'est pas mal, hein. En fait, ils font des blocs de une minute, je crois. Ils se sont mis en rond, ils font une minute chacun. Cette pièce me fait peur. Ils sont en train de dormir. Non, ils dors, là. Celui qui est arrivé en bonnet, en pull. Ils viennent de compter. Alors, le groupe qui est en rond vient de compter 6 minutes, apparemment. On est à 6,40. Donc, ils ont déjà un décalage de 40 secondes. Mes prédictions disent qu'ils vont avoir 13 minutes 20 de décalage à la fin. Du coup, quand on est arrivés, on nous a annoncé l'épreuve et je m'en doutais. Je me doutais quand on nous a un peu coupé du monde, je me suis dit ça va être une épreuve sur le temps. Au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus. J'étais pas du tout calée sur les autres. Ça a été assez éprouvant. Je m'attendais pas à ça. Le fait d'être cloîtré dans une salle, de pas avoir de lumière, de pas avoir d'heures réelles, c'était assez éprouvant. Mais dans l'ensemble, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Il y a deux salles à 10 minutes, alors qu'il y a 13 minutes de passé. C'est-à-dire qu'eux, ils vont sortir plus tard que 2 heures. Ils m'ont qui ? Ils m'ont celle de Marine. Quand on a su l'épreuve, je m'y attendais un peu, en vrai, parce qu'on a réfléchi un peu avant l'épreuve. Je pense honnêtement qu'on est bien, parce qu'on n'a pas trop perdu de temps, chacun avait un bon rythme. Et donc, je suis confiant pour passer au troisième tour. La salle de Marine ? Ils sont très chauds, là. On monte un groupe ? Un, deux, trois, ok ? Sous-titrage ST' 501 Merci ! Merci Paris ! L'épreuve de demain, je vais la dire, on va couper le son. Jamais à faire ça. Ils vont devoir... Ça n'a aucun intérêt, puisqu'on peut le voir direct après, dans la vidéo. Il n'y a même pas de teasing des jours après. Il reste 10 minutes ! J'explique comment ça se passe, c'est que nous, on a nos cadreurs. On est en communication avec eux. Donc, comme ils savent à peu près du son, ils nous disent, là, ça va bientôt sortir. Je vais me déplacer vers le studio qui va sortir en premier. 25, 26, 27, 50, 51, 52, 3, 2, Ah oui, ok, je dis rien. Ça va ou quoi ? Sortez bien, sortez tous, ça va ? Fin de l'épreuve ! Oh ça se regarde mal ! Vous avez aimé ? Non ! Je vais commencer par l'équipe qui est sortie deuxième. Elle est à 7 minutes des 2h. L'équipe qui est sortie deuxième est celle-ci ! Venez hors champ, vous êtes qualifiés, vous êtes qualifiés ! Bravo, bravo à tous ! Il y a une équipe qui est sortie avant les 2h. Il y a une équipe qui est sortie après les 2h. Je prends du plaisir sur toute la vidéo ! Ah, pouvoir souffrir c'est incroyable ! Il y a une équipe qui est sortie à 38 minutes avant ou après. Et il y a une équipe qui est sortie à 5 minutes avant ou après. L'équipe qui est sortie à 5 minutes sont les Verts ! C'est le bordel à chaque fois d'épreuve ! C'est la fin de la première journée. Vous nous quittez ? Oui ! Vous nous quittez, vous restez ! Demain on se change ! Pour l'épreuve de l'après-m', prenez une tenue un peu... Vous pouvez vous salir un peu tranquille... Un peu détente ! L'apnée dans la boue c'est très dur ! À demain pour le jour 2 ! Waouh, waouh, waouh ! Bienvenue dans le jour 2 ! On a éliminé les plus relous ! On a une perte ! On a une perte dans la nuit ! On est que 19 là ! Je sais pas si vous avez vu ? Evan qui avait un petit souci santé, c'est ça ? Bon ! Pensez à lui ! 9 personnes du coup seront éliminées ! C'est extrêmement simple ! Je vais vous demander de faire un pas en avant et de monter sur votre petit module ! Ensuite je vais vous demander de retirer la petite ficelle que vous voyez entre vos pieds ! Si je mettez vous accroupi pour la retirer ce sera plus facile je pense ! Et restez accroupi s'il vous plaît ! Vous êtes sur une mine antipersonnelle ! Les mains ne doivent pas toucher le sol ! J'ai un membre de la sécurité qui sera là pour s'assurer que personne ne triche cette fois ! Bonjour Pierre ! Euh... Bonjour Brilleux ! Bonjour Pierre ! Vous êtes de la sécurité ! Oui mais je suis pas super sûr de moi donc euh... Vous avez... Ouais ! Vous allez devoir donc vérifier que personne ne touche le sol avec ses mains ! Avec plaisir ! Mon talon est trop grand ! L'épreuve a commencé ! Bon courage à tous ! Deux solutions pour s'en sortir messieurs dames ! Soit attendre que 9 personnes craquent et explosent ! On vous fait exploser au montage hein ! Quand vous tombez ! Soit répondre à une énigme qui vous libérera ! Vous m'appelez quand vous aurez pensé avoir la réponse pour me la souffler à l'oreille ! Oh la la ! Oh la la brilleux ! Ça tient pas bien là-bas ! Par contre vous avez le droit de m'appeler qu'une fois ! Si vous avez faux à l'énigme ! Dans ce cas vous pouvez même plus vous libérer comme ça ! Il faudra juste attendre sur la mine anti-personnel ! Il y a quelques personnes qui ont les mêmes énigmes mais elles sont loin, elles s'entendront pas ! Vos énigmes sont sur le côté ! Je vous laisse la découvrir, je vous laisse réfléchir ! C'est parti ! On peut céder ! Non on peut pas céder ! Vous pouvez juste céder ! Elle où la caméra ? Elle où la caméra ? Elle où la caméra ? Ah oui ! Il y a des gens qui ont des petites solutions, des petites réponses ? On va tenter ! Tu t'entends ? Ouais ouais, il y a un garçon ! Attends, il y a deux personnes qui veulent tenter des choses ! Attends, j'entends, j'ai envie de chier là ! Restez concentrés les gars ! Moi je veux pas tenir ! Il y a un petit peu, est-ce que tu peux me donner ton énigme déjà que je la vois ? Ta réponse ? Ma parole ! C'est la mauvaise réponse ! Tu sais qu'en plus ça a explosé avec moi à côté donc c'est dangereux hein ? Merci, merci d'avoir participé ! La réponse c'était ton prénom ! Ok ! Voilà j'arrive ! Directement on ouvre la porte, j'ai des trucs pour tenir en équilibre ! Je me dis ça va ! Quand vous demandez de m'accroupir ! Je me dis ça va ! Deux minutes après ! Je me dis plus ça va ! Et du coup je pars en number one ! Non après c'est pas fait pour moi à 100 kilos ! Je suis du 46 ! Dès de la ma fierté algérienne ! Je suis meilleur dans la lutte ! Max ! Veux tenter aussi ! Je pense que c'est tes jours ! Tu vas devoir rester sur cette mine antipersonnelle ! Les mains ! Sécurité ! Vous aviez pas un brassard à la base ? Si mais il est trop grand, il passe pas ! Je peux le mettre mais ça ridicule ! Tu vas mettre autour de la tête ! Ouais ! Faut remettre la casquette au dessus ! Ça sert ? Non ça va ! Non c'est bon ! T'es rouge ! T'es rouge ! Qui est bien là ? Qui a pas trop mal ? T'es bien ? T'as la réponse ? Pierre ! T'as la réponse ! Attention je vais d'abord regarder ton énigme pour être sûr ! Oh la la ! Hop 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 ! Non non ! Oh maman répond ! Je peux répondre ! C'est quoi ? Moi j'ai mis deux batteries et une guitare ! Non ! De toute façon c'était pas bon ! Tu viens de te mettre une mine ! Il ne reste plus que 7 personnes qui doivent craquer ! Pour que l'épreuve se termine ! Tu veux tenter ? Guillaume va tenter une réponse ! Laisse moi voir ton énigme d'abord ! Oh tombe c'est ridicule là ! C'est ridicule ! Parce qu'après on diffuse la vidéo et tout ! Tout le monde va voir ça ! Oh la la ! Oh lui aïe aïe ! Ah non ! Aïe 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 ! Oh l'élimination ! Il a explosé ! Fais gaffe Fabrio il te fout de l'explosion partout là ! Il te fout de l'explosion partout ! Guillaume ! Je te laisse me donner la réponse ! Euh 14 ? C'est faux ! Agathe ! Je vais lire d'abord ta question ! Quelle est ta réponse ? Le prénom ! Agathe est libérée ! Attention parce que si tu descends comme ça tu vas exploser ! Vas-y descend ! Descends ! Descends ! Non ! Merde ! Merde ! Merde ! Allez bon courage ! Merci ! Voilà ! Je l'ai déminé ! Qui voulait donner une réponse ? Gabi ta réponse ! La définie ? La définie ? Non ! Oh je sais ! Euh pardon ! Je vais marcher sur l'ennemi anti-personnel ! Hop ! Ah il est miné ! Tu t'es fait éliminer du coup ! Elle est bien ! Ah bah oui il est bien ! Elle est bien ! Bravo ! Bravo ! Tu mériterais presque de pouvoir te qualifier ! Et je pourrais pas ? Non ! Tristo ta réponse ! Elle est morte ! Il est mort ! Il est passé la journée là lui ! T'as dit que t'étais à l'aise hein ! Ouais ! Bah reste ! J'arrive ! Vas-y propose ! Est-ce que tu veux jouer ni oui ni non ? Non ! C'est pas ça ! Ça va ? Ça devient dur ? C'est laquelle toi ? Je peux pas avancer ! Je peux m'arrêter même si je ne bouge pas ! Et bien que je ne descende jamais ! Il faut toujours me remonter ! Oh elle est facile ! J'aurais trop aimé voir celle-là moi ! Elles sont faciles les animes je trouve ! Ouais ouais surtout celle-là ! Oh bonhomme ça va ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah t'as les mains coincées ! Je fais gaffe t'as les mains coincées dans les genoux ! Il y a une poule qui prend un oeuf ! Spoiler le pas ! Tu m'as l'air à l'aise toi ! Vas-y j'ai ! Moi ? Moi j'ai ! T'as ? Léo ! Oh non ! Un oeuf ! Un oeuf ! Un oeuf ? Ah oui ! Ah oui oui non c'est bon j'ai ! Non mais non t'as déjà tenté là ! Non je suis dégue ! Mais non ! Ouais franchement je suis dégoûté pour toi ! Lauriane ! Oh celle-là elle est technique ! La lettre E ! Non ! Surtout qu'il y en a dans Acheteur ! Donc il s'en sert si jamais ! C'est pas ça ! Dommage parce qu'elle était... Elle était belle celle-là ! Oh la petite boule ! Un oeuf ! Un oeuf ! Un oeuf ! Tiens ! Bah non c'est la mauvaise réponse ! Un oeuf ! Il y a 7 personnes qui ont pas tenté leur énigme encore ! Si ! J'ai la réponse ! Je peux le dire ! J'arrive ! Vite ! Parce que j'ai mal aux gens ! J'arrive ! Je suis en chemin ! Je peux pas aller plus vite ! Il y en a un qui s'est trompé avec ça ! Moi je dirais c'est le numéro 8 parce que éternel ! Et si tu le retournes ça fait le zéro ! Si tu le coupes en deux et que tu le retournes ça fait le zéro ! Gaël est qualifié ! Attention ! Attention est-ce que tu laisses exploser vêtement ? Vas-y t'inquiète ! Ouais ! Oh la vache ! Tu veux me déminer ? Vas-y démine-moi ! C'est bon ? Attends ! Attends ! Ah putain ! Attends ! C'est bon ? Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ma casquette ! Démine ! Il ne reste plus que 5 personnes qui peuvent tenter de répondre à l'énigme ! Le reste va devoir attendre jusqu'à ce que mort s'en suive ! Oh ! Il y a une tentative ! Attends la fausse à l'ion parce qu'ils sont morts depuis 5 ans ! Ils n'y sont pas mangés ! Antonin est qualifié ! Oh mais il est fou ! Oh ! Oh ! Oh non ! On sentait qu'il avait craqué ! Oh il est en sueur ! En même temps le feu ça chauffe ! Attends je vais recommencer ! T'as tout donné ! T'as tout donné ! Regardez la transpiration ! C'est pas une vidéo jouer une balle ! Hop 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 ! Sécurité ! C'est la dernière fois pour tout le monde hein ! Plus de ça hein ! Sinon il pousse ! Tu pousse si jamais hein ! Sinon je vous pousse hein ! C'est bien là ! C'est bien t'es autoritaire ! Tension hein ! T'es autoritaire là ! Oh oui ! Bande de connard ! Non mais là tu te lâches là ! Ah oui non ! Tu fais des insultes ! Oh ! Oh ! Aïe 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 ! Et belle explosion ! Ça c'est une très très belle explosion ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a de la sueur ! Il y a de la sueur ! Oh ! Très belle explosion ! T'as tenu 42 minutes ! Record perso ! Record perso ! Oh ! Oh ! Oh ! Devant nos yeux ! Et on a rien fait pour la sauver ! Oh non ! Oh l'explosion ! 45 minutes ! Au revoir ! Allez rentre bien ! A bientôt ! Quand j'ai vu l'épreuve je pensais tenir parce que je suis souple et donc j'essayais que j'aurais pas de problème d'équilibre mais assez rapidement j'ai commencé à avoir mal aux chevaux petit à petit avoir aussi des fourmis dans les pieds donc moi je suis un peu dégoûté mais j'ai vraiment tout donné j'étais à deux doigts de pleurer à un moment tellement j'avais mal pour moi c'était l'épreuve la plus dure j'ai tout donné quoi je pouvais pas faire plus souvent Tu veux la tenter ou pas ? Lila ton énigme s'affiche à l'écran Ton énigme c'était C'est pas ça ! Une horloge Lila est libérée ! Mais lève toi c'est dommage ! Non mais ça veut dire j'ai la réponse depuis genre 15 minutes 45 minutes alors même ? T'as la réponse ? Le début de l'épreuve j'ai cette réponse ! Salut ! Ah j'aime bien ces départs là ! Le problème c'est que j'ai trouvé la réponse au bout de je pense 5-10 minutes d'épreuve mais j'avais trop peur de donner la réponse du coup j'ai attendu très très longtemps je sentais plus mes pieds ni mes jambes du coup bah je me suis qualifiée après 45 minutes alors que j'aurais pu bien avoir Une personne à éliminer et l'épreuve se termine ! Ça fait une heure ? L'aigle ! Oh c'est rien 56 minutes ! Oh ! Mais regarde ! Ah je m'attendais pas à ça ! J'ai glissé ! Mais pourquoi t'as fait ça ? J'ai glissé je te l'ai dit ! Ouais ouais je sais mais... Ah tout le monde était content là ! Bien joué les gars ! Bah les démarches sont bizarres mais bien joué les gars ! Bien joué les gars ! Bien joué franchement euh... Et je pensais pas que tu resterais aussi longtemps ! Franchement t'es en air sup et tout euh... Ouais t'inquiète pas je tomberai à la facture ! J'étais très à l'aise ! Et finalement... Peut-être que j'ai pas su gérer un truc, un détail je sais pas... Ça a fait que j'ai glissé et que je suis parti en arrière... Et hop ! Je vais faire la victoire aux autres ! Bien joué ! Vous avez été fort ! Il va falloir être encore plus fort ce soir ! Allez ! A tout à l'heure ! Venez dans mon dortoir ! Les trois premiers qui ont été qualifiés ! Agathe t'as été la meilleure ! T'as pris le risque de l'énigme ! Tu auras la chambre royale ! Super ! Installe-toi ! Tu peux t'asseoir ! Gaëlle ! Deuxième ! Tu peux te mettre ici ! Et Sarah ! Tu peux te mettre sur le troisième lit orange ! Les autres placez-vous comme vous voulez ! Vous avez tous des matelas premier prix ! Sauf vous trois ! Vous avez des matelas Emma ! Un plus grand confort ! Vous allez peut-être vous endormir plus facilement ! On vous a mis à la main une montre qui va repérer votre calme ! Votre temps de sommeil ! Si besoin ! Le but de l'épreuve c'est de résister au stress et de s'endormir ! Il est à peu près 18h ! On va tourner jusqu'à minuit ! À minuit on vous réveille ! Les cinq qui auront le plus dormi remportent l'épreuve ! C'est un peu bizarre que tu nous regardes comme ça ! Oh ! Ça va être encore plus long pour moi que d'habitude ! Tu peux me chanter une petite berceuse pour ton fils d'arrivée ? Une berceuse ? Je peux mettre sur Spotify ! J'arrête ! Je vous laisse vous concentrer ! Ça va ? Tranquille ! Il fait chaud hein ? Ouais un peu ! Il a pas l'air très agréable ton lit ! J'ai vu mieux ! Sarah elle est en sommeil total ! Lui s'est mis la tête dans le droit ! Pendant ce temps qu'ils essayent de dormir je vais vous parler d'Emma ! Ça va ? Tranquille ! T'arrêtes pas à dormir ? J'ai un peu des spots de lumière ! T'as quoi ? Un peu des spots de lumière ! Il y a des spots de lumière ! Ou ça ? Hein ? Ouais ! J'y vois pas ! C'est des spots de lumière ? Comme je vous l'ai dit c'est en ce moment les Summer Save sur le site de Emma ! Jusqu'au 24 juillet vous y trouverez leurs matelas et tous leurs accessoires pour passer des meilleures nuits ! Ce sont des vrais experts du sommeil ! Donc tous leurs produits sont conçus pour passer des meilleures nuits et donc aussi le lendemain des meilleures journées ! Parce qu'il y a la finale demain ! Vous le savez ! Dans la vidéo on a ici des matelas hybrides qui ont été primés 7 fois en Europe et qui ont même été élus meilleur matelas en France en 2023 ! J'ai moi-même des produits Emma chez moi et je valide à 100% leur confort ! Depuis que j'ai ça ça me permet d'investir dans des meilleures nuits, de passer des meilleures journées parce que je suis plus reposé évidemment ! Un matelas vraiment ça change tout ! En plus ce qui est bien c'est que acheter un matelas Emma c'est sans risque puisque leurs produits sont garantis pendant 10 ans ! Et vous avez 100 nuits pour essayer satisfaits ou remboursés ! Donc n'hésitez pas il y a un lien en description ! Il y a un QR code qui s'est affiché aussi ici pour aller tester ça et profiter bien sûr de mon code dont je parlais tout à l'heure ! On est repartis ! La surprise arrive ! On leur prépare des petits endroits où rester tranquilles pour pas qu'elles soient paniquées ! Mais elles sont là, elles vont être bien traitées ! Elles arrivent ! Rien mal ! Je soupçonne cette demoiselle d'avoir peur ! C'est le coq ! Ah non c'est lui ! Ah c'est lui ! Oh il est beau gosse ! Sur un lit peut-être ! Sur un lit ! Voilà ! La surprise est réalisée ! Il faudra dormir ! Elle a été bouler un coq ! L'idée c'était de se dire que le symbole du réveil c'est le coq ! Et ben on l'a fait venir ! Et pour qu'il chante un peu plus ! Mon ami des femelles ! Ça a réveillé tout le monde d'un coup ! Oh ! Nan ! Une petite bouille ! Une petite bouille ! C'était parfait ! Franchement si on avait eu un comédien il aurait moins bien joué ! Bon y aller, on va laisser dormir un petit peu. Let's go. Allez, allez, on se réveille. Oh la vache ! Waouh ! Réveillez-vous ! Il est là ! Mais c'est vrai qu'il est mort, là, en tout cas. Non, il y a de la chiasse, là. Il y a de la chiasse. Messieurs, dames, c'est la fin de la nuit. Quelqu'un peut la réveiller ? Waouh, elle a gagné, mais puissance 1000, non ? Elle est sur son matelas, Emma. Vas-y, on fait la séquence sans elle, tant pis. Fin de la nuit. Enfin, il est minuit. Qui a réussi à dormir ? Toi, je te spoil pas, mais je suis quasiment sûr que tu as gagné. Il n'a pas bougé de toute la séquence. Si, il y avait un coq dans le lot, non ? Ouais. Il y a un coup, j'ai entendu dans mon dos. Tu l'as entendu une fois ? C'est qu'il... Je pense qu'il a vraiment chanté au moins 50 fois. T'as pas dormi, toi. Toi, je crois que c'est fini pour toi. On va faire les relevés de compteurs. On revient tout de suite pour vous annoncer l'ordre. Messieurs, dames, on a fait les comptes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a 4 d'entre vous qui ont eu un sommeil profond. Et ensuite, 6 d'entre vous qui n'ont pas eu de sommeil profond. Donc, on a considéré que les 4 qui sont tombés dans un sommeil profond ont été qualifiés, puisque c'était la règle de base. Et ensuite, sur les 6 restants, ce sera la personne qui a eu le plus longtemps de sommeil, mais sans sommeil profond. Les 4 personnes à être tombées dans un sommeil profond sont Antonin pendant 5h40. Je me suis dit, pour m'endormir, il faut que je mette le moins de choses sur le lit, il faut que je sois tout seul. J'ai juste mis le plaid sur les yeux pour être bien dans le noir. Et alors, apparemment, il y a eu une arrivée de poules que moi, j'ai raté, puisque j'ai dû mettre 11 minutes à m'endormir sur les 6 heures. Elles m'ont réveillé 2-3 fois, notamment le coq, qui était un petit peu virulent. Mais sinon, j'ai dormi 5h49 sur 6, donc je n'ai pas trop de souvenirs de l'épreuve. Ça s'est plutôt bien passé. Sarah, 5h de sommeil. Mais de toute façon, on l'a vu, on n'arrivait même pas à la réveiller quand... Gaël, avec 3h47 de sommeil profond. Putain, j'ai réussi à dormir ! Et Lila, avec 3h40 de sommeil. C'est vrai que dans ce coin-là, ça n'a pas dormi en profond. Pas dormi du tout. L'aigle royal, 10 minutes de sommeil même pas profond. Des poules arrivés, la première chose qu'elles ont faite, c'est de faire leurs besoins à 30cm de ma tête. Du coup, j'ai passé une mauvaise nuit. Enfin, 10 minutes si on peut appeler ça une nuit. Andrea, 1h45 de sommeil léger. Ça me semble raisonnable. Pas mal déjà. Guillaume, 2h de sommeil léger. Pauline, 3h30 de sommeil léger. Gabriel, 4h de sommeil léger. Ah ouais, quand même. Et Agathe, 4h15 avec son lit ! Alors moi, je suis arrivée sur... Alors moi, je suis arrivée sur l'épreuve et on m'a appris que c'était le même matelas que chez moi. Donc, j'étais comme à la maison. Le seul souci, c'est qu'à la maison, j'ai pas de poule. Voilà. Mais sinon, j'ai bien dormi. On a donc nos 5 qualifiés. On se retrouve à Nîmes pour la finale. On est en finale ! Ouais ! C'est parti ! Vous avez trouvé 2 accessoires, vous avez fait des déguisements. Oui. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Vous êtes contents d'être en finale ? À fond. Extrêmement. Ça va être très violent cette finale. On est déjà venus sur un endroit similaire pour une vidéo il y a un an et demi. On est sur une plus grande piste que nous on avait fait sur notre vidéo. On était à Lyon. Là, on est à Nîmes. On est à Skinder. C'est la plus grande piste mondiale. La plus rapide surtout. Non mais non, ça c'est pas... Ce qui va se passer, c'est très simple. Je vais lancer ce tapis. Vous devrez rester bien sûr le plus longtemps possible. Il n'y a pas eu encore une vraie épreuve physique, physique. On va chercher... On va... Le but, ça va être de rester le plus longtemps possible sur ce tapis. De temps en temps, quand je le voudrais, je vous poserai une petite question. Si vous avez faux à la question, vous augmenterez d'un kilomètre heure tous ensemble. En revanche, si vous arrivez à faire un tour entier avec chacun une bonne réponse, je vous redescends de 5 kilomètres heure. Je vous rappelle qu'il y a 3001€ à gagner. Vous êtes prêts pour cette finale ? Oui, c'est parti. C'est parti pour la finale. Bon courage. Oh putain. On a commencé à 11h30. Ça va pas durer longtemps. Ça va, petit échauffement. Qui court un peu dans la vie ? Non ? Ah, vous êtes tous au pied d'égalité, là. Alors, Lila, qui a été le sixième président de la 5ème République ? Je vais y aller au bluff, les gars. Chirac ? C'est là-bas, Magmonst ! Ça reste tranquille pour l'instant. Antonin, d'après la chanson, quel vêtement le bon roi d'Agobert a-t-il mis à l'envers ? Sa culotte. Tranquille, c'est tranquille. Agathe, quel légume vert est utilisé pour faire du tatsiki ? Le cocombre. D'accord. Bien joué. Gaëlle, quel exploit a accompli le néo-zélandais Edmund Hillary le 29 mai 1953 ? Oui, c'est facile, c'est tranquille. Il a battu les All Blacks. Non, je sais pas. Mais il est All Blacks. C'est eux les All Blacks, non ? Ah oui, c'est vrai. Allez, allez, allez. Première augmentation. C'est quoi, c'est la réponse ? C'est lui qui a fait la première ascension du sommet de l'Everest. Ah, ok. Sarah, quelle est à ce jour la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire de l'humanité ? Tchernobyl. Tchernobyl, c'est la bonne réponse. On l'applaudit. Donc là, elle a répondu juste. Si vous répondez juste tous les quatre, vous avez fait un tour et c'est bon. En quelle année la catastrophe de Tchernobyl a eu lieu ? 3. C'est vrai que t'es pressée pour aller au taf. Ouais, c'est ça. Clairement. Toi aussi, mais toi t'as un taf bizarre. Euh... 62 ? J'en sais rien. J'étais pas née. 85, non ? C'est faux. 86. Ah putain, ah oui, moi j'aurais jamais deviné. Vous êtes à 8 là. Oh, ça commence à courir. Antonin, quel est le point faible d'Achille ? Son talon. C'est la bonne réponse. On l'applaudit bien sûr, il vous sauve. Agathe, quelle est l'épice la plus chère ? Le safran. 30 000 euros le kilogramme. Vous pouvez donc acheter 100 grammes si vous gagnez cette vidéo. Et pelez s'il vous plaît, je te vous vois, le mot Rododendron. R-A-U. Allez, c'est bon. Oh. Allez. Allez. Ça passe à 9. Vous pouvez être très con parce qu'on peut monter jusqu'à très très haut. Et j'ai beaucoup de questions. Sarah, quel était le nom de la mission au cours de laquelle Neil Armstrong a effectué les premiers pas sur la Lune en 1969 ? Allez, tu as. Apollo, combien ? Il y a un chiffre. 3. Apollo 11. Aïe, 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 aïe. En parlant de 11, on va s'en rapprocher tranquillement. On arrive à 10, messieurs-dames. Je vais lâcher. Elle va lâcher. On a un abandon. Oh là. L'abandon. Bye bye. Je vais tomber. Aïe. J'ai senti que j'allais abandonner quand j'ai regardé autour de moi et que j'ai vu les deux garçons qui allaient très bien. J'ai malheureusement abandonné la première, mais c'était super. C'était très, très dur. Je perdais mon souffle facilement. À un moment donné, j'ai vu Agathe qui lâchait. Je me suis dit, j'attends juste qu'elle parte. Et ensuite, je me laisse tomber. Oh non, il y a aussi un abandon là-bas. Attention à toi. Aïe, 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 aïe. Allez, je vais lâcher. Tu lâches aussi ? Oh, Sarah qui va peut-être lâcher aussi. Quel peintre attribue-t-on l'origine du monde ? De Vinci. Oh la ! Oh oui ! Oh la finale ! Je suis contente d'avoir été en finale parce que c'était mon but. Après, évidemment de gagner. Mais au moins, je suis contente d'avoir fait le podium. Je suis troisième donc super pour ça. Et attends, t'as eu le fond là ? Non ? Si ? C'est Gustave Courbet. C'est qui lui ? Ils vont pas abandonner. On est à 15 ! Ok, abandonne la question. Ça part à 17 km heure ! On est à 17. J'arrête. Donne tout. Non, non, je peux plus. Je veux bien. Je te laisse lâcher. Oh l'abandon ! Oh l'abandon ! C'est Antonin qui l'emporte ! Oh, il est trempé. Il est trempé. 23 minutes d'épreuve. C'est 5 km de course. C'est tout. Même pas pour l'auto. 5 km avec à la fin de la grosse vitesse et surtout de la grosse descente. C'est violent. Faut l'avoir en tête. Antonin l'emporte. On l'applaudit encore une fois. C'est parti. Du coup, quand j'ai su l'épreuve, j'étais pas confiant du tout. Parce que je suis pas coureur du tout. J'ai jamais couru plus de 3 km. Après, quand je demandais à Anto qui était à côté, j'ai perdu l'espoir parce qu'il était trop fort. Et du coup, bah, c'était trop compliqué pour moi. Eh bien, on va passer à la remise du prix. Parce qu'en plus des 3 000, 1 €. T'as gagné un truc, un rendez-vous chez le kiné ou un truc comme ça. T'as gagné un matelas. T'as gagné une poule, mec. Antonin, je te remets solennellement ta statuette du gagnant du Tu Résistes, Tu Gagnes Édition 2023. J'étais très content quand j'en voyais tomber. Sauf que la première personne à tomber a mis longtemps à tomber. Donc je me suis dit, mais ça devient déjà dur pour moi. Comment je vais tenir jusqu'au bout ? Et après, il y en a 2-3 qui sont tombés assez rapidement. Et c'est là que je me suis retrouvé en finale contre Gaël, avec qui on a tenu à 2 très longtemps. Et je mettais des petits coups d'œil sur le côté. Je voyais qu'il y avait des grandes jambes. Moi, j'étais tout petit. J'ai essayé de fixer un point devant moi pour être focus sur ma course à moi. Mais bon, on rigolait à moitié. On avait les questions, il fallait répondre. Et puis à un moment, j'ai cru comprendre qu'il lâchait vraiment. Et effectivement, je l'ai vu partir derrière moi. Là, j'ai levé les bras au ciel et je n'en pouvais plus. Mes pieds arrivaient à un 17 km heure, je ne sais plus. Ils avaient commencé à partir en roue libre et là, j'avais perdu mon rythme. Et c'était la chute dans au moins 2-3 minutes maximum. Merci à tout le monde et content d'avoir gagné. En tout cas, bravo, vous allez rester à tout jusqu'à maintenant. Grosse victoire à Antonin, gagnant de 3 000 à 1 €. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Je pensais à une moto quand on m'a annoncé que je pouvais prendre ce que je voulais. Sinon, du matériel de pêche parce que j'aime beaucoup la pêche. Un petit bateau, par exemple. On remercie encore une fois Emma, sans qui on n'avait pas pu faire tout ça. Je vous rappelle qu'il y a 10% de réduction avec le code CROSS jusqu'au 25 juillet minuit. Et c'est cumulable aux réductions qu'il y a sur leur site qui vont jusqu'à 50%. Il y a le lien en description pour en profiter. Il y a aussi le QR code qui s'affiche. N'hésitez pas à checker ça, vous avez profité de la nuit avec les matelas. Vous êtes très bien. Non, pas moi. Pas toi, non. Toi en plus, t'as même pas eu le matelas Emma, donc t'es encore plus méritant. C'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et merci aussi à Skin Door pour l'accueil, évidemment, d'avoir mis ça à disposition. On remet ça certainement l'année prochaine. Tiro tout le monde. Merci beaucoup.